Salut salut ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de séries. Aujourd'hui on va parler de The Walking Dead, Penny Dreadful et D'Antonel. Donc la première, celle qui est encore en production, maintenant que je vous dise n'importe quoi et que je suis encore en train de regarder, c'est The Walking Dead. Donc c'est une série qui parle de zombies, c'est une série extrêmement populaire, c'est pas une de mes séries préférées. D'ailleurs c'est une série, enfin il y a plusieurs séries que j'avais mises en pause, c'est-à-dire des séries sur lesquelles je n'étais pas du tout à jour sur la diffusion américaine, je ne suis jamais à jour sur la diffusion américaine, mais je n'étais pas non plus à jour sur la diffusion en français. C'est-à-dire que les épisodes étaient dispo depuis plusieurs mois et que je ne les avais toujours pas regardées parce que ça me saoulait un peu. Et j'ai regardé je ne sais plus quelle saison, il n'y a pas très longtemps, je ne crois pas être à jour, je crois qu'il me manque encore une saison à regarder pour être à jour. Mais bref, ça parle de zombies, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, je crois que j'ai déjà dit d'ailleurs quand je parlais des livres ou quand j'ai parlé de séries, peut-être, je ne sais plus. Mais j'aime pas tout ce qui parle de zombies parce qu'en général on se retrouve face à un groupe de personnes qui, parce qu'il y a des zombies, se mettent à fuir, se mettent à se balader, à marcher, alors que pour moi c'est plus logique s'il y a un danger, c'est plus logique de rester dans un endroit que tu connais, de t'enfermer dans un endroit que tu connais et d'essayer de survivre là, plutôt que d'essayer de te mettre à te balader, à aller dans d'autres endroits que tu connais pas et où c'est plus dangereux et rien que le fait de marcher et d'être dehors en fait c'est dangereux, surtout quand il y a des zombies. Donc j'ai du mal avec les histoires post-abo comme ça parce que je comprends pas pourquoi les personnages bougent. C'est le cas dans The Walking Dead. La série démarre, on est avec Rick qui est un membre de la police de je ne sais plus quelle ville, mais de toute façon c'est pas important parce qu'il va pas y rester. En fait il se réveille dans un hôpital et il essaye de comprendre ce qui se passe et ce qui se passe c'est que entre le moment où il est tombé dans le coma, enfin où il est arrivé à l'hôpital et le moment où il se réveille, les zombies ont débarqué et du coup c'est déverti, il y a plus personne, quasiment tout le monde est mort et au fil de la série il va retrouver des gens et ils vont construire un groupe de personnes qui essaient de survivre en tuant des zombies, de ne pas se faire mort par des zombies, de ne pas se faire attaquer par d'autres gens et de survivre en fait tout simplement. J'aime bien la série, je l'aime pas autant que la majorité des gens parce que c'est un peu le même genre de phénomène que Game of Thrones, c'est que tout le monde aime, tout le monde adore. J'ai un peu l'impression que c'est une série masculine, enfin c'est une série avec un public à majorité masculine. Typiquement ma mère n'aime pas ce genre de série alors que mon père adore. Donc je pense qu'il y a plus de fans masculins que de femmes féminins mais ça veut pas dire que les filles ne peuvent pas aimer cette série, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et donc voilà on va suivre un groupe de personnages qui essayent de survivre. Ce que j'aime bien c'est que c'est pas les zombies méchants, les humains gentils, il y a vu qu'on est en mode survie, chaque humain est passé en mode survie et du coup il va y avoir des... Quand tu rencontres... Enfin typiquement quand tu rencontres quelqu'un de nouveau qu'ils ne connaissent pas, ils se demandent toujours s'ils doivent l'aider, s'ils peuvent l'aider, s'ils peuvent lui faire confiance, si cette personne va pas chercher à les tuer pour récupérer ce qu'ils ont. Parce que quand on est en mode survie, dès que t'as à manger, dès que t'as de quoi t'abriter, les autres humains qui sont encore en vie et qui essayent de survivre, convoitent ce que tu as parce que ce que chacun convoit c'est de survivre, donc de se nourrir et d'avoir un abri pour empêcher les zombies de rentrer. Donc du coup, quand tu rencontres un nouvel humain, ton première intuition et ta première envie, c'est pas de l'aider à survivre, c'est de le tuer pour que toi tu survives plus longtemps. C'est un peu bizarre comme série, je peux pas trop résumer parce que là j'ai en tête la dernière saison que je viens de regarder, sauf que ça bouge extrêmement rapidement, il y a des personnages qui meurent, des personnages qui arrivent, qui repartent, voilà, c'est assez compliqué comme série parce que les personnages que moi j'ai en tête qui sont présents dans la dernière saison sont pas forcément présents dans la première saison à Paris, ça j'en suis sûre, mais il y en a d'autres que là comme ça j'ai plus vraiment en tête mais qui sont très importants dans la saison 1. Voilà, c'est un casting qui bouge beaucoup. Après je pense que la pause que j'ai faite dans la série m'a aidée parce que j'en avais marre en fait. Les épisodes sont assez longs, c'est pas des épisodes de 40 minutes, c'est des épisodes un peu plus longs, j'ai toujours plus de mal avec une série qui a des épisodes qui durent plus que 40 minutes, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais là il dure 50, parfois 55 minutes, parfois plus, parfois moins, voilà, chaque épisode a pas la même durée mais en moyenne je pense qu'on est autour des 50 minutes, c'est facile. Après la chose avec laquelle j'ai du mal dans la série, c'est que c'est pas une narration chronologique, par exemple typiquement dans la dernière saison, et je pense que c'est le cas dans la première saison aussi, on a un épisode avec 2-3 personnages qu'on nous raconte ce qu'il leur arrive, et on a l'épisode qui finit sur un truc de ouf, je sais qu'est-ce qui se passe après, évidemment, et l'épisode d'après on est avec d'autres personnages qui font d'autres trucs, enfin voilà, on suit pas toutes les histoires, en fait on n'a pas genre 3 épisodes, au lieu d'avoir 3 épisodes, je vais essayer d'être clair, au lieu d'avoir 3 épisodes qui suivent, dans lesquels on suit un peu chaque groupe de personnages, qui sont des enroits différentes, on va avoir un bon épisode sur un groupe, un autre épisode sur un autre groupe, et un autre épisode sur un autre groupe, ce qui fait que pour avoir la suite d'un épisode dit, il faut attendre 2-3 épisodes, vous voyez, du coup c'est un peu compliqué de suivre, et j'étais un peu perdue des fois, mais c'est un choix des producteurs, et c'est vrai que ça donne une série assez différente des autres, et que ça donne encore plus envie de continuer la série, parce que tant que t'as pas eu la suite, dans un bon événement, t'es obligé de continuer, parce que si tu veux la voir, il faut continuer, voilà. Ça reste une série que j'aime beaucoup, ça reste une série très populaire, ça reste une série aussi avec des combats, avec des morts, avec du sang, avec des meurtres, voilà, c'est pas la série très légère, voilà, c'est une série post-apocalyptique, je pense que ça suffit pour comprendre qu'il y a des horreurs, et que c'est pas forcément pour les enfants. La deuxième série, celle que j'ai abandonnée, c'est Penny Directo. Alors, je pense pas que c'est une série très populaire, en tout cas, j'en ai pas entendu énormément parler, c'est pas l'une des séries que j'ai abandonnée, où on m'a dit, ah t'aurais pas dit, t'aurais dû continuer, c'était bien après. C'est une série dont j'entends parler très souvent, je suis même pas sûre qu'elle soit encore en production, quoique peut-être, j'ai pas terminé la première saison, pour tout vous dire, en fait, ça se passe à Londres, en 1881, on a, c'est une série fantastique, donc on a des, on a un, une espèce de serial killer, mais avec des pouvoirs, et tout et tout, qui fait des trucs pas très cool dans la ville de Londres, je pense que c'est en lien avec, euh, Jack et Venteur, vu que ça se passe à Londres, et donc nous on va suivre trois personnages principaux, qui vont essayer de s'allier, avec leur pouvoir, avec leur capacité, pour, enfin, pour mettre un terme à ses meurtres, et à ce qui se passe dans ces deux villes, pour trouver qui est le responsable, et l'arrêté, mais le problème c'est que moi, j'ai trouvé ça beaucoup trop flou, beaucoup trop compliqué, j'ai regardé trois, quatre épisodes, et je comprends rien, en fait, j'ai quasiment rien compris à ce qui se passe, à telle point que là, pour faire le résumé, j'ai dû aller lire le résumé de la série, parce que, tout ce que je me rappelle de la série, c'est que, on a effectivement des pouvoirs, des personnages très compliqués, on a des personnages très flous, en fait, tu ne comprends pas tout, on ne te dit pas tout, en fait, je pense que c'est voulu, mais on ne te dit pas tout, et du coup, moi j'étais complètement perdue, et je n'arrive pas à savoir, qu'est-ce qui se passe, et que si, voilà, je n'ai pas tout à fait tout bien compris, c'est en fait le même genre de série, que Elle meurt gros, pour moi, c'est le genre de série, où on a des trucs chelous qui se passent, avec des personnages avec des pouvoirs, et tout et tout, et on ne comprend pas tout ce qui se passe, et moi quand je ne comprends pas tout, ça m'énerve, c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné Teen Wolf, j'adorais Teen Wolf, et au bout d'un moment, on m'a perdu, on a arrêté de tout m'expliquer, il se passe des trucs que je ne comprends pas, en fait, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs qu'on ne me dit pas, et du coup, pour moi c'est trop compliqué, voilà, cette série pour moi est trop compliquée, mon petit cerveau, où il n'a pas suivi, donc je n'ai pas regardé la série, parce que je ne peux pas regarder un truc que je ne comprends pas, et je ne peux pas regarder un truc, dans lequel j'ai l'impression de comprendre moins de choses, que les deux choses que je comprends, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je crois, enfin bref, c'est une série très compliquée pour moi, je n'ai pas tout à fait tout compris, après, je pense que la, elle a quand même des fans, si elle a quand même, elle a été au-delà de la saison 1, c'est sûr, je crois qu'elle a 3 saisons, de mémoire, de toute façon, vous l'aurez vu juste avant, du coup, si vous aimez les séries fantastiques, vous pouvez essayer, mais il faut être bien réveillé, il faut avoir son cerveau, bien correctement mis, quand on regarde cette série, parce que, sinon vous n'allez pas tout comprendre, déjà que vous n'allez pas tout comprendre, mais il faut avoir votre cerveau avec vous, sinon c'est bon, voilà, et la dernière, donc telle que j'ai terminé, c'est D'Onton Faits, je ne pense pas avoir besoin de présenter, et du résumé d'Anton Abbey, parce que c'est une série très populaire, et très appréciée, et tout le monde a été très triste, qu'on va s'est terminé, mais je vais quand même le faire, donc on va suivre une famille, je ne me rappelle plus leur nom, parce que je n'ai pas été vérifiée, une famille d'aristocrates, pendant la première guerre mondiale, je crois, parce qu'en fait, au tout début, on a Marie, qui est la plus grande fille du comte, et de la comtesse, qu'on va suivre principalement dans la série, qui doit se marier, elle doit épouser un cousin éloigné, je ne sais pas trop quoi, enfin bref, mais cette personne, l'homme qu'elle doit épouser, je crois qu'il meurt au début, ou alors, il y a un truc qui fait qu'elle ne peut plus l'épouser, en gros, sauf que le problème, c'est que si elle ne se marie pas avec un membre de la famille, ils vont perdre leur fortune, parce que si Marie épouse quelqu'un d'autre, quelqu'un extérieur à la famille, la fortune qu'elle a, le domaine qu'ils ont, et tout ce qu'ils ont, ira à la famille du mari, parce qu'on est dans une période où la femme n'hérite de rien, et donc, en se mariant, elle offre tout ce qu'elle a, à son mari, et du coup, il faut impérativement qu'elle épouse quelqu'un de la famille, enfin, un cousin éloigné, quelqu'un, quelque part par là, parce que sinon, ils vont perdre tout ce qu'ils ont, et ça ira à une autre famille, et ça, ils ne veulent pas. Donc, voilà, et du coup, ils vont trouver un autre gars, je crois, qui débarque, et qui, voilà, au début, Marie, elle n'est pas tout à fait d'accord, Marie est le genre de personne très indépendante, c'est, déjà, elle ne comprend pas pourquoi elle est obligée de se marier, et pourquoi elle va elle-même hériter du domaine, c'est une femme indépendante, qui ne comprend pas tout ça, qui n'est pas d'accord avec ces idées-là, et on va partir de là, on va suivre cette famille, on va suivre tout ce qui leur arrive, elle a deux soeurs, Edith, et l'autre, je ne me rappelle plus de son prénom, c'était ma préférée des trois, mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est comme ça, c'est la vie, et donc voilà, on va suivre cette famille, il se passe plein de trucs, et on suit aussi la vie des domestiques, de la famille, parce qu'il est habite dans une grande maison, et il y a beaucoup de domestiques, il y a notamment Thomas, et Carsten, qui est le chef des domestiques, et tout, voilà, j'aime beaucoup cette série, c'est aussi une série où des épisodes durent 50 minutes, mais là, pour le coup, ça ne me dérangeait pas, voilà, il n'y a pas vraiment de résumé à faire, parce qu'au fil des saisons, l'histoire évolue, les personnages évoluent, il se passe pas mal de trucs, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que comme ça se passe à un temps, où moi je n'ai pas vécu, parce que, on a un modèle, je ne suis pas là, on voit l'évolution des voitures, l'évolution des mœurs, et des merbes s'habillées, de comment ça se passe, il y a aussi l'homosexualité qui est abordée, et à cette époque-là, ça devait être juste horrible, d'être homosexuel, parce que, c'est pas du tout quelque chose de reconnu, c'est pas du tout quelque chose d'accepté, c'est quelque chose que tu devais cacher absolument, et voilà, c'est une série que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup, parce qu'elle est malheureusement terminée, après je pense qu'ils l'ont, enfin c'est mieux qu'il l'ait terminée, avant qu'elle ne devienne moins populaire, comme ça on a une vraie fin, on a une belle fin, et on se dit pas, ça devient n'importe quoi, voilà, du coup si vous avez jamais regardé Don't On Abbey, et bien regardez Don't On Abbey, parce que moi c'est une série que j'aime beaucoup, c'est une série que beaucoup de gens aiment, que beaucoup de monde aime, je pense pas que vous ayez pu passer à côté de Don't On Abbey, vous en avez au moins entendu parler une fois dans votre vie, c'est sûr, après c'est pas, c'est pas la série pleine d'actions et tout, c'est très familial, c'est pas que la narration est lente, c'est juste que les producteurs prennent leur temps, et il se passe pas 10 000 actions par épisode, mais ça se regarde vraiment très bien, et j'adore le générique, voilà, donc moi je vous conseille de Don't On Abbey. Bref, ma vidéo est terminée, j'arrête de divaguer, parce que sinon ça peut durer très longtemps, quand je me mets à divaguer, je pense que vous êtes au courant, voilà, du coup si les séries post-apocalyptiques, pour résumer, si les séries post-apocalyptiques, et que ça vous aimez bien, et bah je pense que vous regardez déjà, vous allez me dire, mais si c'est pas le cas, vous pouvez la regarder, Penny Dreadful, si ça vous dérange pas de pas tout comprendre dans la série, mais vous pouvez aussi la regarder, et Don't On Abbey, je vous conseille vraiment, vraiment Don't On Abbey. Voilà, ma vidéo est terminée, comme d'habitude, faites une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit, ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada